Hello Jedi, comment tu vas ? Je vais extrêmement bien aujourd'hui, journée très particulière. Pourquoi ? Parce qu'on a fait une petite annonce sur les réseaux sociaux, une grosse annonce d'un nouveau projet sur lequel je m'embarque pendant plus ou moins un an. Je n'abandonne pas le podcast évidemment, au contraire, toujours autant d'intensité sur le podcast et j'aimerais même que pendant l'été ou peut-être après, on accélère tout ça, on verra avec François comment faire ça, on en parlera en privé. Mais voilà, nouvelle annonce avec deux fonds d'investissement, First et Fabric, qui sont deux fonds vici assez connus en Europe. On va permettre à dix personnes d'apprendre tout ce qu'ils ont à apprendre sur un sujet qui sont les crypto-monnaies et leur donner du capital pour pouvoir, dès le début de leur apprentissage, être tranquille financièrement, c'est-à-dire pouvoir se payer un loyer et ne pas penser à l'argent, enfin pouvoir se payer un salaire et ne pas penser à l'argent. Et pendant cette année-là, on va tout leur apprendre sous différentes façons pour en parler. Et s'ils décident de lancer une boîte autour du marché des crypto-monnaies, ce qui normalement est en fait, on a vocation à aller vers là, les deux fonds rajoutent de l'argent pour pouvoir amorcer la boîte et aller plus loin. Et écoute, c'est assez cool comme programme, c'est ce qu'on appelle une fellowship. Et aux États-Unis, ça se fait déjà sur une certaine façon, pas focus sur la crypto, mais focus sur l'entrepreneuriat en général. C'est la Thiel Fellowship. Donc, dis-moi si je ne dis pas de bêtises, c'est Peter Thiel, qui est un milliardaire américain, qui a beaucoup de boîtes, qui en fait a comme programme de balancer des tickets. Je crois que c'est 100K, 100 000 dollars, je ne suis pas sûr, dis-moi si c'est une connerie. Ils balancent 100 000 dollars à des jeunes sous un format un peu différent. En gros, ils veulent les pousser à quitter leurs études et se consacrer à 100% à un projet entrepreneurial. Donc, il va chercher un peu comme ça des talents. D'ailleurs, je pense, si je ne me trompe pas, que Vitalik, le créateur d'Ethereum, a fait partie du programme de Peter Thiel. Donc, il a reçu 100K pour tout quitter et se focus sur un sujet. Donc, il a fait ça sur Ethereum. Bon, ça l'a plutôt bien payé. Enfin, ça a plutôt bien marché. Et écoute, nous, on fait la même façon, plus ou moins la même chose, mais d'une façon un peu différente et sur une verticale spécifique qui est la crypto. Et je suis très content de faire ce programme. Je ne sais pas si toi, tu… Je suis sûr qu'on va avoir plein de questions. Là, j'ai fait un post LinkedIn, un post Twitter. Ça marche plutôt bien. On a un site où il y a plein de… on répond à plein de questions. Mais j'ai envie que tu me poses un peu des questions pour que les auditeurs puissent un peu avoir plus de détails. Sachant que j'ai un peu pitché le truc en général. Mais vas-y, dis-moi. C'est qui votre cible ? Vous cherchez des gens qui sont pros en crypto, des gens qui ne sont pas pros en crypto ? On s'en fout. Des gens qui ont un track record, des gens qui n'ont pas de track record, des gens qui ont fait des grandes écoles, des gens qui n'ont pas fait des grandes écoles ? Le profil idéal, c'est quelqu'un de technique ou de très autodidacte techniquement. Donc, ça veut dire qu'il peut être d'une école de commerce, ne pas coder de base. C'est-à-dire que ce n'est pas sa profession de base, ce n'est pas son skill principal, mais qui a appris à coder un peu son Internet et qui apprend très vite. Il veut peut-être même faire le wagon, il l'a déjà fait, ou il a fait un bout de camp en ligne, de code. Et donc, quelqu'un d'autodidacte ou alors quelqu'un de purement technique, un ingénieur, un dev, un 42, peu importe, mais des gens purement techniques. Ça, c'est… Donc, il faut avoir un attrait technique. Une connaissance du monde de la crypto n'est pas requis. Il n'est pas refusé. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui a de la connaissance, enfin, quelqu'un qui s'y connaît en crypto ne va pas être refusé. Et ce n'est pas un prérequis. Donc, si tu ne connais rien de la crypto, ce n'est pas grave, tant mieux. De toute façon, tu vas tout apprendre sur le tas. On te dit que tu vas tout apprendre sur le tas. Vous voulez les accompagner ? Vous avez créé une formation ? Tout ça, ça va se faire. Là, ça va se préparer. Mais en gros, de base, ce qu'ils auront, c'est que chaque semaine, on va faire des zooms avec des intervenants. Donc, en fait, l'avantage de First et de Fabrique, surtout de Fabrique, c'est qu'en fait, Fabrique est spécialisée dans la crypto et elle a dans son portefeuille beaucoup de boîtes crypto. Oneinch, Sorare, qui viennent devenir une des premières boîtes crypto, une billion de leurs compagnies crypto en France. plein d'autres boîtes dans la crypto. Et donc, en fait, Fabrique va un peu exploiter son portefeuille pour pouvoir ramener des gens brillants dans le domaine de la crypto face à ces 10 personnes et donc faire des zooms réguliers. On va, moi, personnellement, ce que j'aimerais faire, et c'est ce que je suis en train de commencer de faire, faire une espèce de guide, une espèce de bible de la crypto où dedans, je mettrai les bases philosophiques, les bases financières, les bases techniques avec des références vers des cours, genre crypto-zombies, ce genre de choses, tout ce qu'il y a, c'est-à-dire vraiment le tutoriel, le playbook pour pouvoir démarrer de zéro et arriver à un sur la crypto. Et donc, quelque chose d'assez général, genre les top trades de la crypto sur Twitter, les top articles, les top vidéos YouTube, les gens à absolument suivre, les gens à absolument écouter, les podcasts à absolument écouter. Donc, j'aimerais faire une espèce de bible et je pense que je la partagerais publiquement même, pourquoi pas, tu vois, si elle est assez pertinente. Et après, on s'attend quand même que les candidats soient un peu autodidactes, donc qu'ils apprennent par eux-mêmes. Honnêtement, avec Twitter, Google, YouTube et Discord, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir apprendre par toi-même. Nous, évidemment, on voit un peu les idées, mais on s'attend que la majorité du travail soit faite par eux-mêmes quand même. La Till Fellowship, c'est Peter Till. En fait, Peter Till n'est plus du tout opérationnel là-dedans. C'est lui qui finance. Il donne 100 cas à des jeunes pour qu'ils arrêtent les études et qu'ils lancent une boîte. Mais je ne pense pas qu'il y a un deal derrière les 100 cas. Vous, vous donnez 100 cas. Je ne pense pas qu'il y a un deal. Non, je ne pense pas que Peter Till y a un deal. Non, il n'y a pas de deal, mais chez vous. Ça a quand même un but financier, ce que First et Fabric font. Ce programme s'appelle le Crypto Fellowship. Légalement, tu ne peux pas offrir 100 cas. Tu ne peux pas faire un versement de 100 000 euros à quelqu'un. En fait, ce qui va se passer, c'est que chaque candidat va devoir créer une entreprise en France. Pour ces 100 cas, First et Fabric vont prendre 7 % de la boîte. Pendant l'année, si le candidat en question décide de lancer une boîte, les deux fonds se réservent le droit de pouvoir monter jusqu'à 20 % pour 700 000 euros. Et s'ils ne font rien, ils ne font rien. Donc, il y a un but financier derrière quand même. C'est d'avoir un retour sur un investissement financier et en temps et en ressources qui est fait de la part de ce programme. Ok. Ok, d'accord. Et toi, ton rôle concrètement là-dedans, ça va être d'accompagner ? Tu dis que les fellowships sont connus. Tu sais bien qu'il y avait une fellowship chez TF. Parle-nous un peu de ça. Moi, c'est Pierre. Max de Fabric et Pierre de First. C'est principalement Pierre qui m'a contacté. Et en fait, il m'a proposé d'être une espèce de programme manager pour ce programme-là. En fait, ça va être de m'occuper d'une partie opérationnelle sur le recrutement des candidats et toutes les petites tâches manuelles qui sont à faire construire dans ce genre de programme. Et puis, pendant toute la fellowship, pendant toute l'année, c'est de pouvoir aussi m'occuper de l'organisation. Donc, c'est coordonner les candidats entre eux, pouvoir faire en sorte que tous les candidats aient les bonnes informations au bon moment, leur fournir un maximum d'informations structurées, essayer d'aller chasser quand même quelques intervenants externes à ce que les deux fonds vont pouvoir les trouver. Par exemple, j'aimerais trop avoir Julien Boutlou, j'aimerais trop avoir Deifidad, qui sont un peu des noms assez connus dans le monde de la crypto. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je les contacte pour leur pitcher le truc et leur dire est-ce que tu veux rencontrer ces dix candidats et pouvoir les aider d'une quelconque façon. Donc, ça va être plutôt de l'organisationnel. C'est un programme d'un an où il y a plein de choses à organiser. Et donc, ça va être un peu mon rôle. Moi, surtout, ce qui va être kiffant, c'est de les réunir. En fait, c'est de les réunir entre eux, les dix mecs et meufs, qu'il y ait une cohésion entre eux qui se crée. Je pense que ça va être très important et qu'ils passent un bon moment entre eux et qu'on puisse passer un bon moment avec eux. Moi, j'ai trop envie d'organiser un dîner dans Paris avec des pointures de la crypto. Et eux, tu vois, ça va être plutôt ça. Ça va être la relation humaine qui va se créer entre les candidats et les membres externes qui va être assez ouf. Et j'avais vraiment envie de pouvoir vivre ça. Alors, pourquoi ? Parce que moi, quand je bossais chez The Family, en quelque sorte, c'était ça. The Family, c'est une boîte événementielle à la base quand même. Il faut dire ce qui est The Family, son métier de base, c'est de faire des événements. Grâce à ces événements, ils rassemblent des gens brillants et après, ils aident ces gens brillants et ils ne prêtent pas au capital. Mais c'est quand même un business humain. En fait, du matin au soir, ce que tu fais, c'est que tu rencontres des gens de parcours totalement différents avec des envies différentes, mais qui sont tous ambitieux, ont tous envie de créer quelque chose sur cette terre et de résoudre un problème. Et tu l'aides d'une certaine façon et tu passes des bons moments avec eux, que ce soit à travers des office hours, que ce soit à travers des conférences ou que ce soit à travers des dîners, des drinks et des moments plus personnels, plus officieux, plus… je ne sais pas si tu as les bons mots pour dire ça, mais tu as compris. Et moi, c'est cette partie-là qui va me faire kiffer. C'est cette partie-là qui va vraiment me faire kiffer parce qu'en fait, c'est là que les relations humaines intents se crèrent et c'est là que tu peux potentiellement te faire des potes ou faire des futurs collègues, des futurs partenaires, des futurs n'importe quoi. Et donc, ça, ça va être assez cool. Donc, voilà. Dernière question. Tu mentionnais le fait de faire des dîners à Paris, etc. Il y a une condition géographique ou pas pour participer au programme ? Il faut être sur la time zone française. Donc, si tu es partout en Europe, mais sur la time zone française, c'est bon. Le programme se fait en anglais. Donc, il faut savoir parler et comprendre l'anglais. Voilà, c'est des seules conditions géographiques et linguistiques qui sont liées au programme. Nice. Écoute, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Oui, je mettrai le lien évidemment dans la description pour que vous ayez voir tout ça. Et enfin, un peu d'autres autopromos, François. C'est ton autopromos. Pour tout vous dire, François, au début, je crois qu'il n'était pas chaud que j'en parle sur le podcast. En tout cas, il ne voulait pas faire de lien entre le podcast. et ce programme-là. Mais donc, je le dis officiellement, le programme n'a aucun rapport avec le podcast. Alors, je pense que je vais en parler régulièrement. On a 100 épisodes à faire. Cet épisode-là, c'est le numéro 30. On a 70 épisodes à faire. C'est sûr que je vais en parler. Je vais encore vous souler avec ça quelques fois. Mais ce n'est pas grave. Pour le bonheur de François. Moi, je suis très content pour toi. Je suis très content qu'il y ait de l'argent de Vici qui alimente un peu une forme d'innovation. Je ne sais pas si, non, ce ne sera pas d'innovation, mais qu'il y ait plus de gens qui soient aptes à rentrer dans la crypto. Parce que je pense que la narrative crypto, en tout cas, à titre personnel, me parle énormément. Je me régie de voir ce que ça va donner. Et puis, au pire, ce sera des plombs jetés qui auront servi à des gens de se rencontrer. et ça, c'est le worst case scenario. Le worst case scenario, c'est que tu fonds le futur Coinbase européen. Et voilà. Je me régie de voir aussi la tête des futurs candidats, d'où ils viennent, ce qu'ils veulent faire, et voir s'il y a des vrais projets qui se lancent après derrière. Ça, c'est un truc. Je me régie de voir. Donc, voilà. Mais force à vous et surtout force à toi. Et tu pourras en parler de temps en temps dans le podcast. Tu as mon autorisation. Ça va, j'ai l'autorisation. Bon, parlons d'autre chose, du coup. Alors, je me lance. Parlons d'autre chose. Vas-y, lance-toi. Lance-toi, lance-toi. Alors, moi, je vais parler d'un type, du coup, qui a dit non à l'argent des VCs et qui n'a pas cherché à lever de l'argent. C'est le héros de Peter Livels. Peter Livels, on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes. Fondateur de Nomadlist, fondateur de RimotoK. Il fait plusieurs millions d'euros de CA par an avec ses SAS qui sont axés autour des digital nomades. Je me suis d'ailleurs inscrit sur la plateforme Nomadlist. Je suis vraiment très, très content de l'expérience, sauf quelques petits aspects qui traduisent très, très, très bien le caractère du fondateur qui est très carré et très piqui sur certains points. Genre, typiquement, je ne pouvais pas mettre une photo en noir et blanc de moi. Je ne pouvais pas mettre une photo avec une casquette de moi. Je ne pouvais pas mettre une photo avec des lunettes de moi. Ils voulaient que ce soit ma tête dans un petit carré et point à la limite. Mais ça fait partie du délire. J'ai joué le jeu. Je suis très content. Il y a des bonnes discussions sur le Slack. Les gens sont plutôt malins. Après, j'ai remarqué qu'il y a peu de gens qui sont… Enfin, c'est la fameuse loi de l'univers de l'entrepreneuriat. Tout comme Steve Jobs et Wozniak étaient passés pour des aïuries aux yeux des autres quand ils se sont lancés en commençant à Apple dans leur garage. Les gens qui étaient digital nomades il y a dix ans, c'était des mindfuckés, des gens qui étaient un peu en dehors du cadre. Et aujourd'hui, les gens qui sont digital nomades, tu vois quand même qu'il y a un gros aspect corporate. Et ça, ce n'est pas que je suis déçu, mais du coup, ce n'est pas forcément la communauté que j'imaginais. En quel sens ? C'est-à-dire que sur Nomadlist, il y a plein de gens qui sont des corporate, des employés de bois classiques, avec des horaires de bureau classique. Oui, mais ça, c'est la situation Covid qui a provoqué que je suppose que Nomadlist et que du coup, il y a eu de plus en plus de mecs tradis. Tu te fais arrêter par la police déjà avec ton programme ? Oui, ça a commencé. Oui, ça commence. Et du coup, je vais te parler du héros de Peter Lievals qui s'appelle John Yongfuk. Et John Yongfuk, il a une histoire un peu particulière. C'est un Anglais avec des origines asiatiques qui, du coup, avait une partie de sa famille en Angleterre et une partie de sa famille à Singapour, en tout cas en Asie, et qui a très rapidement décidé de quitter l'Angleterre pour travailler et voyager en Asie. Le mec, il a plus de 40 ans aujourd'hui. Et son histoire, c'est qu'il a été un des premiers types à faire du bootstrap. Il a créé une boîte de publications de contenus pour les réseaux sociaux. En gros, c'était une app un peu comme HubSpot permet de le faire aujourd'hui, etc. Où en gros, tu uploades tes contenus, puis les contenus se mettent automatiquement sous toutes les plateformes, etc. Il était un des premiers à faire ce genre d'app qu'il a revendu. Et puis ensuite, il a fait une... C'est quoi l'app ? Ce n'est pas Grab, entre comme ça ? Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. C'est vraiment très vieux. C'était genre pré-2010. Donc, le type était déjà en avance. Il a écrit plusieurs bouquins. Il a écrit des bouquins sur le growth hacking, etc. Donc, il était vraiment au sommet de la vague au moment où le growth hacking n'était pas du tout connu de plein de gens. Et du coup, je me suis intéressé à ce type-là. Et donc, il a eu un passage dans une corpo à Singapour. Il était payé extrêmement bien, comme une grande partie des corpos à Singapour. Et au bout de 15 ans, il a dit, j'en ai marre. Je recommence à build quelque chose. Et il a rejoint le délire qui a été lancé par Peter Levelds de faire 12 startups en 12 mois. Alors, il en a fait plusieurs. Ils se sont toutes plantées. Il a réappris à coder par-dessus. Tu vois, le mec, il a vraiment mis les mains dans le cambouis pour finalement créer ce qui s'appelle aujourd'hui Bannerbeer. Bannerbeer, ça a été lancé. Ah, c'est lui. OK, Bannerbeer. OK, OK, monsieur. OK, ouais, vas-y, vas-y. C'est trop génial, Bannerbeer. Enfin, c'est... Vas-y. Alors, moi, en fait, Bannerbeer, j'ai mis un peu de temps à comprendre ce qu'il faisait parce que ce n'était pas clair sur le landing. Aujourd'hui, j'ai un peu creusé pour pouvoir l'expliquer plus clairement. Mais en gros, tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, Instagram, on voit tous tout le temps des petites images avec une quote dessus. Et en fait, il faut savoir que ça fait le quote marketing. Je vais appeler ça comme ça dans l'épisode. Le quote marketing, c'est vraiment un truc qui fonctionne pas mal du tout sur les réseaux sociaux mais qui prend énormément de temps à préparer. Alors, il y a trois façons de s'y prendre aujourd'hui pour faire du quote marketing. Soit tu fais comme les gros bouseux, tu fais un screenshot d'une quote que tu vois passer, tu la redécoupe et tu mets ton logo dessus et puis c'est tout, tu l'envoies. On a tous fait ça et ça donne pas grand-chose. Soit tu fais, comme les gens un peu plus léchés, tu ouvres un Figma et tu fais des templates et puis ensuite, tu upload des images. Ou un Canva, etc. Mais Canva, oui, donc voilà. Du coup, ça implique énormément d'opérationnel puisque tu dois vraiment chipoter à gauche, à droite, changer les tailles, faire en sorte que l'image soit de bonne qualité, etc. Eh bien, lui, il est arrivé avec la troisième solution, BannerBear, qui permet d'automatiser tout ce process-là. Alors, imagine, tu as une feuille Excel avec, en colonne 1, le nom des auteurs, en colonne 2, la description, en colonne 3, le arroba Twitter du gars, tu vois. Eh bien, lui, il prend ces trois colonnes-là, paf, 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 il les envoie sur des templates qui sont pré-créés. Et après, en fait, tu peux créer des centaines et des milliers d'images comme ça très rapidement. Il suffit d'avoir une ligne pour chaque quote que tu veux mettre sur tes réseaux, etc. Peu importe. Tu peux avoir une liste de 200 quotes. Et c'est que des quotes. Alors, oui, c'est que des quotes. Non, tu peux faire plein d'autres choses aussi. Tu peux faire ça pour les images. Tu peux faire ça pour tout plein de choses, en fait. Pour les banners, etc. Oui, là, je vois, par exemple, une banner de blog. Tu peux... OK, OK, ouais, je vois. Génial. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir très rapidement, à partir d'une base de données. En l'occurrence, j'ai donné le nom d'une... Enfin, on peut partir avec un Google Sheet, avec, comment s'appelle encore, le Rtable ou bien alors, tout simplement, une vraie base de données. Et puis, en fait, lui, il vient chercher toutes les informations dans la base de données. Et c'est l'API qui permet de créer, en fait, derrière, en fonction d'une tempête présélectionnée, l'image finale que tu peux distribuer sur tes réseaux sociaux. C'est ça. Et je trouve ça vraiment bien. Alors, il a commencé en septembre 2019 à coder ce truc. Enfin, un peu avant. En septembre 2019, il faisait 500 dollars de chiffre d'affaires. Et ça lui a pris jusqu'en juin 2020 pour casser la barre des 1000 dollars. Et puis, depuis, ça ne fait qu'exploser. Vous pouvez aller voir sur bannerbeer.com slash open, parce que c'est une open startup. Il partage toutes ses datas. Enfin, toutes les datas qu'il a décidé de partager. En tout cas, elles sont accessibles sur son site web. Et aujourd'hui, il est quasiment à 18 000 dollars de chiffre d'affaires par mois. Et il engage des gens. Il essaie de trouver des freelanceurs pour créer du contenu. Donc, en fait, c'est un gars, il est solo entrepreneur. Il est tout seul. Il vit sa meilleure vie à Bali. Il conduit des motos, etc. Il s'amuse bien. D'ailleurs, un petit clin d'œil pour ceux qui aiment les motos. Vu qu'il partage toutes ses métriques de façon publique, il a mis des photos de moto sur la slash open. Et vous voyez, en fonction de son revenu, quel type de moto il peut se payer. Parce que tu as une espèce de barre de progression. Et je trouve qu'il est très, très fort. Il fait du très bon contenu. Sa brande perso est géniale. Et moi, je ne sais pas, ça m'a inspiré de voir son histoire. Parce que le mec, je pense qu'il a même plus de 45 ans. Alors, ce n'est pas une tare. Mais c'est impressionnant de voir un type qui a lâché son job, son appart et sa super belle vie à Singapour pour se remettre à être un vrai maker. Et donc, voilà. C'est l'automatisation du code marketing. Mais j'appelle ça comme ça. C'est un peu un morfou. En gros, il dit, je t'aide à automatiser ce qu'elle est des images pour ton marketing. Et c'est une API, du coup. Si tu le vois bien, c'est une API ou c'est vrai que tu plug. C'est ça ? Oui, il y a une partie. Il s'intègre maintenant avec plein d'outils no code. Tu n'es pas obligé d'être très, très poussé pour pouvoir le faire. Mais c'est vraiment super bien. Et je m'inquiète de voir jusqu'où il va aller. Je sais bien qu'il y a plein de copycat qui sont en train de se lancer. Parce que du coup, tout le côté négatif de quand tu t'exposes en tant qu'entrepreneur et que tu montres les chiffres de ton business, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas énormément d'idées dans leur vie, qui se décident de faire la même chose. Ce n'est pas un problème, mais lui, il rageait un petit peu sur Twitter d'avoir des gens qui faisaient la même chose que lui. Je pense qu'il y a une boîte en France qui fait la même chose, mais eux, ils ont levé des fonds et je pense que ça ne marche pas très bien. Mais c'est intéressant de voir jusqu'où ça va aller et de voir comment il va développer son équipe. Parce que vu qu'il a eu l'habitude de manager plein de gens dans sa boîte, dans la boîte dans laquelle il travaillait à Singapour, à mon avis, très vite, il va aussi essayer de répliquer ça à son échelle. Donc voilà, c'était la petite histoire du jour, inspirante. Et c'est intéressant, le truc que tu dis avec le problème des open startups ou en mode des gens qui parlent publiquement et ouvertement de tout leur business, c'est des chiffres. Du coup, tu as beaucoup de personnes qui font piquette et ça, c'est tellement vrai. Je connais quelqu'un qui développe, c'est un Français, qui développe un outil qui te permet d'automatiser ton Twitter, d'automatiser tes posts sur Twitter. Donc en gros, tu peux schedule, tu peux programmer tes posts sur Twitter et en fait, tu as une interface qui est beaucoup plus clean que celui de Twitter qui te permet de, comme je le disais, de pré-programmer tes tweets et tu peux aussi faire d'autres choses. Par exemple, tu peux, quelque chose qui est sous-estimé sur Twitter, s'il y a des Twitter boy ou Twitter girl de notre audience, c'est de retweeter vos tweets. C'est vraiment un truc quoi. C'est-à-dire que si vous faites un tweet et qu'il marche, ou bien même il ne marche pas, 24 heures après, 72 heures après, deux semaines après, il ne faut pas hésiter à le retweeter. Et là, vous allez reprendre, le tweet va reprendre et vous allez regagner 20-30% d'engagement que vous aviez perdu, que vous n'avez pas eu. Par exemple, lui, il te permet d'automatiser les retweets de toutes tes tweets ou alors de que les tweets qui ont marché, tu vois, ou que les tweets qui n'ont pas marché. Et en fait, il permet aux gens qui sont hardcore sur Twitter de faciliter leur tasse sur Twitter. Et lui, pareil, il est open, donc il tweet presque tous les jours tout ce qu'il ship avec sa team. Je crois même que sa roadmap, elle est publique, mais genre, chaque git push est publique. Ses data, ses chiffres sont publics et du coup, il a une armée de gens qui le copient. Parce qu'en fait, l'outil fondamentalement n'est pas dur à build. Ce n'est pas des outils durs à build en fait. Il n'y a pas un avantage technologique à ce qu'ils font, ces gens-là. Très souvent, les makers qui font des petits tools comme ça, à quelques dizaines d'euros, il n'y a pas un vrai avantage technologique. C'est souvent un avantage de positionnement, de marketing et de distrib. Et du coup, il a une armée de gens qui le copient et ça le vénère aussi. Et du coup, il tweet souvent là-dessus en mode, il essaie de défoncer un peu les gens. Mais non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et je ne savais pas qu'en fait, c'était Peter Livels qui fait ce type. Je ne savais pas. Oui, c'est ce type-là qui a inspiré Peter Livels à se lancer sur Nomadlist, à partir en mode Digital Nomad. C'était un des premiers Digital Nomad, ce type, enfin un des premiers. Un des premiers à se définir comme Digital Nomad, etc. Vraiment, le type, il y en a lancé. C'est juste qu'il y en a qui ont lancé le mouvement. C'est comme beaucoup de choses. Il y a des gens qui étaient dans un mouvement, dans une tendance avant qu'elle soit connue, il y en avait beaucoup. Et après, il y a quelqu'un qui théorise ça, qui communique là-dessus et du coup, tu as l'impression que la tendance n'est. En fait, le Digital Nomadism existe depuis toujours, en fait, depuis qu'Internet existe. Ok, ok, ok. Trop cool, trop cool, trop cool. Moi, je vais te parler d'un autre sujet. Je vais te parler du live shopping. C'est un truc dont on a déjà parlé un peu du live shopping. Pourquoi tu fais cette tête ? Est-ce que je me ruche de voir ce que tu vas dire ? C'est enthousiaste ? C'est enthousiaste. Surtout, tu vas pouvoir m'aider sur ce sujet-là parce que je pense que je tiens à intéresser aussi à un petit moment. On a tous les deux parlé avec des gens qui s'intéressaient pas mal au live shopping. On avait découvert quelques boîtes, on avait découvert quelques tendances. Le live shopping, en fait, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. En gros, l'hypothèse de base, c'est de se dire l'achat traditionnel en ligne, il est un peu outdated, il n'est pas très à jour. Aujourd'hui, on voit un produit sur les réseaux sociaux ou à travers un email ou à travers une pub. On va sur le e-commerce, on voit la page produit, on ajoute au panier, on achète. Et on sait tous que les taux de conversion sur le e-commerce sont assez stables. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres, il y a des moyennes qui ne bougent pas trop. Et on connaît les comportements des acheteurs. C'est plutôt assez prédictible. Il y a plein de tools de prédiction dans l'e-commerce en fonction de différentes verticales. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais du coup, il y a des gens qui se disent comment on peut améliorer les taux de conversion dans l'e-commerce et comment on peut améliorer aussi l'expérience. Il y a des gros problèmes de l'e-commerce. Par exemple, dans le vêtement, il y a des problèmes de taille, il y a des problèmes de sizing, de fitting. Par exemple, tu vois que ça va super bien sur un mannequin et en fait, quand tu l'achètes, tu ressembles à un rideau. Tu ne ressembles à rien du tout. En fait, vous n'aviez pas le même corps et la même morphologie. Et il y a plein de détails comme ça qui en fait causent des problèmes logistiques et opérationnels dans l'e-commerce. Et en plus, font vivre une mauvaise expérience au consommateur à la fin. Ça te fait chier de recevoir une robe. Au final, ça te va mal. Et en fait, tu avais l'impression que ça allait bien t'aller. Du coup, il y a des gens qui disent qu'on n'a pas amélioré ça et il y a une tendance apparemment en provenance alors je n'ai pas historiquement, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est vrai mais on dit sur Internet que c'est une tendance en provenance de l'Asie, le live shopping. Apparemment, en Asie, il y a beaucoup de personnes sur des réseaux sociaux asiatiques qui, depuis très longtemps en fait, j'avais regardé la plus vieille date que j'ai vue, c'était au début de Facebook. Donc, c'est il y a très longtemps. Tu avais des personnes qui se filmaient en train d'essayer des vêtements et en train de faire des recommandations de vêtements et en fait, en Asie, tu as beaucoup de e-commerce qui ont repris ce principe-là et qui ont intégré dans leur e-commerce des espèces de personal shoppers. Donc, en fait, c'est des gens qui testent les produits, qui se filment en train de les tester et qui l'exposent sur la page produit par exemple et du coup, le visiteur, non seulement, il voit le produit en photo, il le voit sur le main cam, il voit aussi une vidéo avec quoi c'est irré bien, est-ce que le live shopper donne des conseils, il dit, tiens, ça pourrait mieux aller sur tes types de morphologie ou tes types de morphologie. Et du coup, tu as toute cette vague-là de live shopper qui est aussi agrémentée par les influenceurs sur les réseaux sociaux qui, pour faire la promotion de différents produits, des fois les testent et ça va plus loin parce que des fois, tu as des marques qui contactent des influenceurs pour leur dire, tiens, pourquoi on ne ferait pas des vidéos ou des lives communs où on t'envoie un expert de notre marque, par exemple, une marque de make-up, on t'envoie un expert de marque de make-up et en fait, vous faites un live pendant une heure où l'expert t'introduit à la nouvelle collection, tu la testes et en fait, en live, on paye pour que tu la testes en live avec notre shopper, avec notre personnel shopper et notre expert et en live, tu vas faire la promotion de la nouvelle collection et donc en fait, en mélangeant ces deux façons-là de faire du live shopping, il y a des applications qui se sont développées dans le monde dont deux que j'avais trouvées qui étaient vraiment plutôt cool et je crois que je t'en avais envoyé une, il y en a une qui c'est Bambuser ou je ne sais pas comment on dit Bambuser Bambuser plutôt, c'est B-A-M-B-U-S-E-R et l'autre, elles font plus ou moins la même chose, c'est Use Hero U-S-E-H-E-R-O En gros, elles font quoi ces deux boîtes ? Ces deux boîtes qui existent depuis quand même pas mal de temps, les deux existent depuis plus de cinq ans, les deux ont enlevé plusieurs millions d'euros, elles se développent plutôt bien, il y en a plein d'autres, là j'en mentionne deux en fait que j'ai trouvées et que je trouvais les plus claires en fait au niveau de la définition de leurs produits et de leur proposition de valeur, il y en a plein d'autres et en gros, ces deux boîtes-là ont développé un software que tu plug à ton e-commerce qui te permet de faire du one-to-many et du one-to-one. Du one-to-many, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, tes Zara, tu lances une nouvelle collection et tu es pour les meufs, tu peux dans ta page de collection intégrer des vidéos où tu as un live shopper accompagné d'un influenceur par exemple qui va tester les vêtements, qui va faire des recommandations dessus, ça peut durer 20 minutes, une heure, trois heures et du coup, toi en tant qu'acheteuse, tu es en train de regarder la vidéo et en fait, tu es en train de te faire… C'est comme si tu avais une démonstration du produit dans la boutique. D'ailleurs, il y a certaines boutiques qui font ça, c'est un peu comme si tu vivais cette expérience-là mais au lieu de la vivre dans la boutique, tu la vis sur le site internet et le one-to-one, c'est quoi ? Là pour le coup, c'est vraiment des personal shoppers donc ça veut dire que quand tu as l'air d'être convaincu d'un certain produit et que tu arrives sur la page produit de ce produit-là, tu as un chat qui s'enclenche qui te dit tiens, je donne un exemple hyper concret, j'ai vu une fonctionnalité, ça fait 5 minutes que je te vois regarder ce produit-là donc tu as des analytics qui détectent que la personne elle scrolle depuis 5 minutes sur la page produit peut-être que ça peut être un produit qui peut te plaire est-ce que tu veux qu'on se fasse un one-to-one en visio donc tout s'enclenche par le chat et je te donne des conseils par rapport au produit et si tu acceptes tu as une meuf qui apparaît qui dit tiens, c'est quoi tes goûts ce produit-là en fait il va plutôt bien à ce type de personne et tiens, il faudrait aussi que tu vois ces chaussures-là elles vont super bien en plus elles sont bientôt en rupture de stock tu sais elles vont super bien avec cette robe donc qui essayent non seulement de te faire vivre une bonne expérience sur ton consommateur de te pousser à l'achat donc d'augmenter la conversion mais en plus de ça de faire du upsell et donc de générer plus de CA donc ces deux boîtes-là font ça du one-to-many et du one-to-one c'est cool donc c'est des boîtes qui vendent c'est des boîtes B2B en fait qui vendent un soft slash service parce qu'il y a toute une intégration à faire à des e-commerce des e-commerce et beaucoup de boîtes direct to consumer j'ai vu qu'apparemment il y a beaucoup de boîtes direct to consumer qui planchent pour l'hyper personnalisation à ce point-là et moi ce que j'ai envie de voir et c'est là que je voulais parler moi ce que j'aimerais voir c'est un réseau social qui n'est destiné qu'à ça parce qu'en fait on voit qu'il y a une verticale sur les réseaux sociaux type Instagram type TikTok où tu as des gens qui ne font que ça donc du matin au soir ils testent des fringues qui sont des fringues qui l'ont reçu gratuitement ou qui l'ont acheté pour eux ou simplement qu'ils ont en stock et ils essaient de le revendre et ils font du live shopping et c'est assez moi j'ai assisté à quelques live shopping pas pour hommes mais pour femmes parce que j'étais hyper curieux de voir l'ambiance qu'il y avait et c'est assez ouf l'engagement des viewers dans le live shopping et à quel point quelqu'un peut sold out une garde-robe de 40 pièces en 30 minutes et c'est ça que tu dis il y a une vraie puissance sur le live et sur le fait que la personne teste le produit fait des recommandations etc et du coup je me dis moi j'aimerais voir un réseau social qui n'est dédié qu'à ça ou alors une boîte qui qui par exemple pourrait créer alors ça a été un peu bizarre là-dessus c'est une idée que j'ai eu récemment mais ça a été un peu bizarre parce que je vais te pitcher et tu vas voir je sais pas si tu vas comprendre mais qui pourrait te créer un un réseau social dédié pour ton e-commerce je sais pas si tu suffis donc t'as des marques assez grosses type Zara type autre qui ont déjà leur app mobile pour leur e-commerce et en fait il faudrait que qu'il y ait potentiellement quelqu'un qui qui les aide à développer un réseau social à l'Instagram ou TikTok mais focus sur leur sur leur brand c'est ce que je veux dire et donc dedans tu n'aurais que du la promotion de la marque en question et tu n'aurais que des influenceurs et des live shoppers qui feraient que des tests de produits et donc si toi tu es une meuf et tu es fan de Zara et tu pourrais te balader pendant des heures et des heures sur un TikTok que de Zara où tu n'as que des meufs totalement différentes qui font des tests de produits Zara et en gros tu scrolles comme sur TikTok et tu n'as que des meufs qui font des petites scènes avec des vêtements Zara des tests des recommandations etc. le problème c'est que c'est verticalisé que sur une marque et évidemment tu vas avoir donc il faut que ce soit des marques qui ont beaucoup beaucoup de produits en stock et qui ont des grosses audiences mais j'aimerais voir un réseau social qui ne fait que ça c'est-à-dire un réseau social qui ne focus que sur les vêtements alors ça existe tu as des Pinterest des vêtements par exemple donc par exemple tu as des Pinterest qui vont focus sur les users qui aiment montrer leurs vêtements et qui vont te permettre de créer des collections de vêtements donc par exemple moi je me sable plutôt bien j'ai un style bien précis je peux créer mon Pinterest où je combine je peux aller chercher par exemple la robe chez Zara le sac à main chez Gucci machin et en fait je peux les combiner dans l'app et en fait tu vas avoir un encart où tu vas voir chacun des produits et je t'ai fait une espèce de look et en fait mon Instagram enfin mon Pinterest ça va être que des looks différents que je porte et que j'aime bien c'est vraiment un Pinterest focus sur les vêtements donc ça ça existe déjà mais donc voilà c'était très long pour parler du live shopping mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des choses qui existent orientées pour le B2B j'aimerais voir quelque chose plus entre user B2C et j'ai encore rien vu là-dessus je ne sais pas toi ce que tu penses du live shopping qu'est-ce que dis-moi toi alors moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit je ne vais pas le redire d'une autre façon je vais essayer de ne pas le redire d'une façon différente de la même chose que ce que tu viens de dire en essence j'ai deux expériences récentes à te partager je me suis acheté un costume récemment et chez Suit Supply d'ailleurs c'est une boîte dont on pourrait parler dans le podcast parce que c'est une belle boîte bref et forcément la question du sizing quand tu achètes un costume c'est hyper important notamment quand tu l'achètes en ligne encore plus et du coup je me suis retrouvé à essayer à choisir le costume que j'aimais bien je passe dans le channel le canal de conversion se referme et puis à la fin au moment où je me dis mais attends est-ce que c'est ma bonne taille il y a un outil qui était intégré sur ce supply qui s'appelle Fit Finder et qui était vraiment pas mal puisque en gros j'ai donné ma taille mon tour de hanche mon tour de poitrine je ne sais pas si on appelle ça comme ça pour un homme bref j'ai donné toutes les informations que je pouvais mesurer moi-même chez moi et à la fin il m'a dit 70% des gens qui achètent la même taille que celle que vous avez que si vous êtes sur le point d'acheter avec les mêmes mensurations que vous grosso modo renvoie le colis parce qu'ils ne sont pas contents il vaudrait mieux que vous preniez la taille juste en dessous j'ai exactement la même chose sur cette supply j'ai exactement le même cas que toi et ça a marché pareil pareil donc en fait il y a peut-être aussi pour tout ce qui est sizing il y a une question aussi d'agglomération de data et un espèce de feedback assez long dans le temps et assez riche que pour pouvoir améliorer la décision des gens qui viennent après toi en fait donc ça à mon avis c'est un truc qui va être relativement vite réglé pour le sizing par contre c'est vrai que pour l'aide à la conversion sur l'achat donc comme tu le disais avec les personal shoppers ça c'est un truc qui va se développer qui en effet vient de Chine t'as déjà vu les énormes salles en gros c'est comme des hubs de start-up sauf que dans chaque petit hub dans chaque petite salle t'as un chinois tu vois le mec c'est vraiment une industrie c'est à la chaîne donc c'est pas ça fait pas rêver quand je le dis comme ça tu parles de la vidéo où tu vois tu vois des espèces de cubes où dedans t'as un personal shopper et moi j'ai vu un truc comme ça où ils sont filmés il y a 10 téléphones devant eux qui sont tous en ligne et puis c'est un truc de ouf ce que je voulais dire aussi par rapport à l'expérience du live streaming c'est que j'ai un pote en Belgique qui est en train de développer une petite activité ça me fait trop rire que tu me parles de ça parce qu'en gros lui il vient dans des magasins des gens avec sa petite caméra avec une bonne caméra avec une planche de mixage etc et en fait vu qu'il twitch à ses heures perdues il s'amuse à twitcher en fait il a développé une compétence qui est le live et il propose en fait un service de live à tous les petits magasins qui savent pas comment brancher Facebook live en même temps qu'Instagram live en même temps que tout ce qu'il faut en ayant une qualité en ayant un bon suivi de l'image etc une bonne qualité audio aussi parce qu'il y a de l'audio tu vois donc en fait il y a plein de il y a un savoir quand même technique quand tu veux faire de la qualité il y a un savoir technique qui est quand même assez élevé on le voit déjà même nous quand on veut faire un podcast il faut qu'on s'achète un micro avant chaque podcast on regarde si le micro il est bien mis on se rend compte qu'il y a des gens qui nous disent on entend que ça grésille je sais pas donc en gros il y a une compétence à développer un skills et lui il l'a développé du coup en fait il offre ce service là il offre ça alors là il m'a dit en gros qu'il avait fait principalement des gens qui font de la bouffe en temps réel donc c'est les petits restos les cours de cuisine etc et donc attends il filme en live shopping pour eux et en fait c'est eux qui partagent sur leur plateforme ou c'est lui qui a un Twitch non non donc c'est par exemple c'est Magin bijou bijou maize qui a une bijouterie et qui veut faire un défilé avec les mannequins qui portent les bijoux et bien il appelle mon pote et le gars il arrive avec tout son matos son acolyte et il filme tout et il repart tu vois et il s'occupe aussi de la post-prod s'il y a un peu de post-prod à faire si tu veux réutiliser les éléments du live et en faire une vraie une vraie vidéo etc et ça me donne super bien il fait ça aussi pour des magasins de lingerie parce qu'un truc qu'il faut savoir en tout cas c'est l'expérience qui m'en a rapporté c'est que les magasins de lingerie avec le covid quand on pouvait retourner en magasin ils ont vu leur taux d'intérêt hyper fort augmenter parce que les gens étaient obligés de prendre rendez-vous en gros tu te retrouvais dans le magasin de lingerie sans personne d'autre juste la meuf il y avait une meuf pour toi vu qu'il ne pouvait pas être plus de un dans le magasin tu avais une meuf une commerçante qui était là pour toi et du coup leur créneau horaire était rempli à 100% ils se sont dit ok d'accord mais ça veut dire qu'on peut accepter autant de gens par jour il y a forcément des heures ville où il n'y a personne comment est-ce qu'on peut démultiplier cette expérience là et du coup ils ont décidé de faire du live avec mon pote et ça fonctionne plutôt pas mal donc ça c'était la petite anecdote hyper concrète d'un petit un petit business qui exploite le live le shopping c'est très malin de le faire ça en tant que service et c'est ouais non clairement clairement trop bien trop bien vas-y dis-moi qu'est-ce que je voulais dire par rapport au live shopping non mais c'est un truc quand on en avait parlé je me rappelle qu'on avait dit ouais putain tu te rends compte tu veux acheter un vélo t'arrives sur decathlon.com et là t'as un de nos potes qui est fan de vélo qui arrive et qui nous dit ouais les gars c'est celui-là que vous devez prendre etc il est le mieux pour vous vous faites quoi comme vous faites vous faites du trail vous faites de je sais pas comment on appelle ça moi du du gravel c'est celui-là qui vous faut en fait il y a les types ils sont tellement et en fait je pense qu'il y a aussi un service à développer c'est ça c'est de trouver la uberisation un peu du live shopping c'est de trouver des gens passionnés et de leur dire parce que c'est peut-être ça même le truc le plus intéressant parce que mon discours était un peu long sur le live shopping mais c'est ça on avait eu et ça existe on avait trouvé une boîte en France qui fait ça qui est gigantesque je sais pas si tu te souviens du nom j'ai oublié le nom ils sont à mort qui est gigantesque et en gros c'est ça c'est qu'en fait ils vont chercher des gens passionnés de certains sujets genre passionnés de vélo comme tu l'as dit et du coup ils vont les payer à l'heure pour être le personal shopper et en face t'as l'utilisateur qui arrive sur le e-commerce et il voit un Jedi fan de vélo qui débarque qui dit putain je peux absolument t'aider en fait il y a des gens qui sont ultra fans d'un sujet donné et qui pourraient être payés juste pour donner des conseils autour de ce sujet là l'exemple l'auto de conversion excellent ouais c'est ça il explose parce que entre te déplacer en voiture dans un magasin arriver attendre que le gars veuille bien te regarder pour que tu puisses lui poser ta question et une chance sur deux tu tombes sur un dépressif chronique qui en a marre de son boulot et bien ton taux de conversion il chute à chaque étape quand t'es en réel tandis que quand t'es dans une expérience de live shopping avec un mec qui est fan qui est réellement fan du sujet qu'il aborde avec toi l'expérience d'utilisateur est plus grande et meilleure et du coup la conversion sera aussi impactée positivement donc ça fait sens après comme toutes ces boîtes là c'est des idées qui sont faciles en fait c'est des idées qui tombent sous le sens tout le monde se dit bah oui un jour ça existera et ça ce qui compte vraiment après c'est comment tu l'exécutes et ça ça doit être très difficile moi je commencerais je pense en effet par faire une une présélection sur une verticale bien donnée des 500 personnes dans les 100 km à la ronde qui sont fans du sujet qui sont prêts à être payés même 10 euros de l'heure pour en parler en fait tout simplement et tu peux leur donner une commission sur la vente tu peux essayer de faire plein de choses et puis ensuite après la question de comment tu l'intègres sur le site web de ton client ça c'est autre chose je pense que c'est encore c'est un sujet qui n'est pas trop difficile enfin soit si vous connaissez des boîtes dans ce sujet là envoyez-nous des liens parce que moi je suis curieux d'en savoir un peu plus je sais qu'il y a des gens qui sont en train de monter des boîtes là-dessus en Europe qui sont en train de lever beaucoup d'argent je n'ai pas les noms mais je vais essayer de les avoir et qui bossent sur ce sujet là donc je serais curieux de connaître si vous avez des références est-ce que tu as un petit dernier sujet là parce que ça va déjà presque une heure là qu'on parle j'hésite à le garder pour une prochaine fois du coup est-ce que toi tu voulais encore parler d'un truc moi j'ai un sujet mais on peut je ne peux pas en parler est-ce qu'on ne peut pas parler d'autre chose que de boîte je ne sais pas n'importe quoi oui bonne idée bonne idée parlons d'autre chose alors oui un truc qu'on doit dire c'est qu'on va organiser un événement IRL à Paris malheureusement désolé pour ceux qui ne sont pas à Paris c'est chiant mais c'est comme ça bien entendu un événement il a un peu il vend un peu le truc c'est un drink c'est un drink comme Jedi il disait très bien pour sa fellowship c'est important de nouer des liens humains concrets et réels et de serrer la main des gens ou en tout cas de leur faire leur faire un coude pour se rencontrer c'est franchement j'ai envie je m'arrête de voir ce que ça va donner alors je ne sais pas si tu as marqué mais 80% des gens qui ont répondu présent pour le moment de façon un peu aléatoire parce qu'on n'a pas officiellement annoncé le truc c'est des gens qui sont dans la crypto c'est des gens qui sont en fait qui cravent donc c-r-a-v-e qui sont en manque de relations sociales peut-être je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça mais en gros ils ont envie de rencontrer des gens d'exposer les idées etc pour moi c'est un très très bon indicateur du degré de maturité d'un domaine c'est quand les gens ont très 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 envie de se rencontrer pour voir un petit peu ce qu'ils manquent ce qu'ils ont ce qu'ils peuvent apporter aux autres etc ils sont très partageurs tandis que si tu fais demain je ne sais pas moi un meet-up sur la logistique je peux te dire que ça va être beaucoup moins drôle mais c'est marrant évidemment si vous êtes fan de logistique venez quand même c'est très drôle évidemment je suis fan je peux être fan de ça aussi je peux en parler clairement ouais donc voilà on va essayer de faire ça on fait comment on répond aux gens qui nous ont envoyé un message et on donne une date ou quoi ou bien on fait un dans l'email on va faire un email on va leur dire si vous voulez meet-up ce sera tel jour telle date on s'en centralise ouais c'est ça et voilà sinon toi tu as des trucs à raconter dans ta vie écoute je n'ai pas grand chose à raconter je n'ai pas grand chose à raconter j'ai quelqu'un qui m'a contacté qui m'a demandé d'aller prendre un drink un de nos viveurs il m'a convaincu instantanément parce qu'il m'a dit le cigare c'est pour moi donc écoute on me dit qu'on m'offre un cigare je ne vais pas refuser et sinon non je n'ai pas là pour être hyper honnête la crypto fellowship ça a pris un peu de temps il y a une annonce aujourd'hui donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va publier le podcast mais aujourd'hui c'est jeudi donc ça va être assez intense ça va prendre un peu de temps mais je n'ai pas de gros signeux honnêtement je n'ai pas une liste de ouf je n'ai pas une liste de ouf c'est juste pour parler d'autre chose alors tu veux une anecdote marrante j'ai en effet un tweet hier c'est pas marrant c'est juste que donc moi je viens de revenir à Paris je viens de reprendre un appart je suis bien installé etc et je n'ai pas pu amener tous mes livres je suis un gros lecteur et j'ai des dizaines de livres à la maison que je ne pouvais pas prendre à Paris avec moi et ça m'a fondu le coeur du coup je suis allé acheter des dizaines de livres à Paris que j'ai pu transporter facilement et en sortant de la librairie dans laquelle j'ai acheté mes livres je me balade et je passe devant un café connu par les gens qui sont un petit peu selects à Paris qui s'appelle le Rostand qui est face au Luxembourg et donc je m'arrête au feu rouge et je regarde derrière moi je vois un type que je connais et je me dis putain c'est qui ce type ? c'était Pierre enfin je ne sais pas c'est Jean-Pierre Elkabach c'est Jean-Pierre enfin en tout cas Elkabach je l'appelle tout le temps Elkabach c'est un des plus grands présentateurs de France en tout cas un des plus célèbres qui a interrogé les politiques qui est à la retraite qui était en train de boire un verre avec Édouard Philippe l'ancien premier ministre de la France qui peut-être se présenterait aux élections et il me dit c'est quand même marrant le cinquième le cinquième c'est quand même le seul endroit au monde où tu peux sortir d'une librairie tomber sur un ancien premier ministre qui est interrogé par enfin qui est interrogé enfin c'est pas un interrogatoire c'était un petit café tu vois je me dis putain c'est marrant ça et je croise tout le temps des gens célèbres à Paris je sais pas si toi t'en croises souvent ou pas et moi ça m'arrive très régulièrement non moi j'ai croisé quelques personnes quelques rappeurs j'avais croisé pas mal de rappeurs dans l'ancienne salle de sport où j'allais j'en croisais pas mal c'est drôle d'ailleurs on va reprendre le sport j'espère je sais pas si tu veux reprendre le sport avec moi ouais ouais j'ai trop kiffé d'ailleurs on pourra aussi en parler dans le podcast de ce business parce que c'est un super business ouais clairement c'est une super salle de sport dans Paris qui est magnifique et c'est un vrai business globalement la salle de sport c'est un vrai truc il y a beaucoup de modèles qui s'inspirent de la salle de sport d'ailleurs du modèle de la salle de sport ok 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 bah écoute nous on se voit bientôt et on envoie on va centraliser du coup toutes les demandes pour qu'on se rend compte et c'est de faire un petit drink avec les viewers qui le veulent ok cool bonne journée à toi ciao ciao et merci d'avoir accepté que je parle de la cryptophélogie non mais fais pas genre fais pas genre en fait il y avait quelque part il y avait il y aurait eu contradiction tu vois parce que c'est quand même une information importante et je vois j'ai pas j'ai pas je savais je savais pas si tu voudrais qu'on en parle à cet épisode-ci mais je savais que tu allais vouloir en parler un jour ou l'autre et je me voyais pas de dire tu sais d'ailleurs il a fait un truc il en parle pas dans le podcast c'est bizarre tu vois donc be my guest enjoy the fame et de toute façon on verra ce que ça donne moi si en plus tu arrives à trouver des vrais entrepreneurs qui font des vrais projets derrière qui peuvent venir en parler sur le podcast ce serait génial ce serait génial d'avoir des gens sur le pod qui sortent de cette fellowship ce serait incroyable mais le podcast ne sera pas la régie publicitaire de fonds d'investissement ça c'est sûr exactement ce serait moins drôle ok bonne journée à toi et à bientôt ciao 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 ciao